Changer de sujet, nous avons assez de sujets, mais est-ce qu'on va tous les éplucher dans cette émission ? On va en tout cas essayer. Alors, je le disais tantôt, le gouvernement souffle le chaud et le froid. Eh bien, en tendant la même, eh bien, on menace en même temps. Le Premier ministre a tout de même sollicité l'implication des religieux pour faire venir les acteurs sociopolitiques et qui sont toujours réticents autour de la table. Ces religieux semblent d'ailleurs avoir entendu le cri de cœur du Premier ministre. Alors, la question, quelle marge de manœuvre disposent ces religieux ? Est-ce qu'ils pourront réussir à convaincre ces acteurs politiques ? C'est la question que nous posons dans cette émission. Kierno Suleymane, ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une première que les religieux s'impliquent dans des crises ici en Guinée. Mais en fin de compte, pas de résultat. Et finalement, on essaie en quelque sorte de diminuer même nos religieux. Parce que prendre des engagements, finalement, ceux qui doivent les appliquer ne les appliquent jamais. Bon, je pense qu'il faut plutôt dire que c'est eux-mêmes qui sont en train de prêter le flanc à cela. Parce que si on vous met à contribution une fois, il n'y a pas de résultat. Deux fois, il n'y a pas de résultat. La troisième fois, vous-même, vous demandez de garantie avant de vous engager. Je me rappelle, vous l'avez dit, l'une des dernières fois où ils sont intervenus, c'était en J.E. 2022. Suite à une annonce de manifestation de FNDC. Oui, justement, de ce qui devait être la première manifestation organisée par le FNDC sous l'actuel pouvoir, sous le pouvoir militaire. Ils sont venus à la dernière minute, ils ont réussi à donc empêcher cette manifestation. Mais après, nous nous sommes rendus compte que, disons, il n'y a pas eu de service après-vente. Parce que rien des problèmes qui avaient été dénoncés dans le temps n'ont trouvé de solution. Et d'ailleurs, ces problèmes se sont aggravés. Et on arrive aujourd'hui à un moment où, pratiquement, les manifestations ont tendance à prendre plus d'ampleur. Ça veut dire que les religieux, il faut nécessairement qu'eux-mêmes, ils revoient leurs copies. Bien, on va revenir dans la deuxième partie pour continuer le débat avec Yara Girassi. Et puis, éventuellement, Sori Kandias, il y a un mot à dire. Via notre fréquence, la 95.3, vous nous suivez également sur la page Facebook de FIMFM. On poursuit cette émission. Alors, toujours à la une, je le disais tantôt, le gouvernement guinéen souffle le chaud et le froid face au refus des forces vives de Guinée de répondre à l'invitation du Premier ministre au gouvernement de transition a décidé de mettre en garde dans un communiqué rendu public hier mercredi. Le Premier ministre a averti que la rigueur de la loi sera appliquée sur les auteurs du mot d'ordre de manifestation en cas de violence. Dr Bernard Gomou ouvre toutefois la porte aux négociations. Il sollicite notamment l'implication des religieux pour faire venir les acteurs sociopolitiques qui sont encore réticents autour de la table. Les religieux, ces religieux, semblent avoir entendu ce cri de cœur. Selon nos confrères d'Afrique à Guinée, l'archevêque de Conakry a annoncé que les religieux sont à pied d'œuvre pour répondre à la sollicitation du gouvernement. Monseigneur Vincent Koulibaly déclare qu'une concertation est prévue entre les religieux afin de définir la stratégie adoptée pour aborder ces acteurs. Quelle marge de manœuvre disposent ces religieux ? Réussiront-ils à convaincre ces acteurs politiques ? C'est-à-dire qu'on pose le débat dans cette émission. Alors, on était toujours sur cette question. D'abord, une nouvelle fois, les autorités ont eu besoin de nos religieux, Guirassi. Oui, bien sûr, parce que ça se faisait de façon officieuse. Le plus souvent, les religieux s'impliquaient dans la résolution des crises notamment. Mais après, cette fois, il a fallu une voie officielle pour justement interpeller ces religieux par rapport au rôle qu'ils doivent notamment jouer dans la décrispation de la crise qui sévit dans le pays depuis maintenant des années, il faut le dire. Puisque depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, vous avez vu quand même que le pays s'est plongé dans une situation sans précédent. Mais je pense que c'est vrai que les religieux ont été interpellés. Mais en tout cas, la situation est telle que je me pose la question, est-ce qu'ils vont y arriver ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que personne n'écoute personne. Chacun y va de ce qu'il envisage de faire. Et je pense que ça, c'est la population qui va prendre le coup. On essaie de faire croire qu'on a besoin des religieux. Après, même si ceux-ci mènent un travail, abattent un travail, on ne prendra pas ça en compte. Oui, mais ça a été le cas pour le troisième mandat d'Alfa Kondé. On a vu quand même des religieux qui se sont impliqués pour pouvoir le dissuader. Mais il a d'ailleurs coupé tout lien avec ceux-ci-là. Parce qu'on a vu que le premier imam, Elange Mohamed Salih, officier des prières lors des grandes fêtes. Mais après, on a vu un moment qui s'était fait recaler, justement. Mais je pense que c'est vrai qu'ils ont été interpellés. Ils ne peuvent pas rester bras croisés. Eux aussi, ils ont répondu favorablement à l'appel. Mais encore une fois, il reste à savoir s'ils peuvent apporter quelque chose dans la situation. Mais je pense que ni les religieux, ni une autre personne ne pourra quand même résoudre ce problème qui s'impose. Je pense que c'est les acteurs eux-mêmes qui peuvent faire des compromis et justement accepter de mettre au centre des préoccupations. Le devenir de la Guinée, c'est très important. Il faut que nous essayons de part et d'autre de faire des compromis. Parce que ceux qui se profilent à l'horizon, j'avoue que ça ne va pas être... C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va être... Le pays risque gros avec ça, avec la reconstitution des forces vives de la nation. On a vu ce que la constitution des forces vives de la nation avait coûté à cette nation. On n'aimerait pas revoir la même situation. Il faut que chacun essaye justement de mettre au centre des préoccupations l'avenir de ce pays. L'avenir de nos enfants, c'est très important parce que quand nous allons partir vers les manifestations, il y aura certainement des cas, il y aura certainement des conséquences. Déjà, il y a eu des cas. Ce qu'il faut faire, c'est pour trouver une solution. Ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut éviter de la manière... En fait, si le gouvernement doit faire des compromis, des efforts, c'est de la même manière que la classe politique aussi doit fournir des efforts. C'est très important parce que je pense qu'il y a quand même des reproches qui se font de part et d'autre. Et j'estime que si la classe politique pense que le gouvernement va dans l'arrogance, le gouvernement doit se remettre en cause pour justement corriger cela. Et je pense de l'autre côté que la classe politique également doit faire des efforts pour justement accepter la main tendue du gouvernement pour que nous puissions quand même sortir de cette période de transition. Voilà ce qui est bien dit. Alors, on va poursuivre cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport en tout cas à cet appel lancé aux religieux. Est-ce qu'il faut pour autant, peut-être, je l'ai dit d'ailleurs, les régions sont prêtes à partir, mais par quel moyen pourront-ils faire venir ces acteurs aujourd'hui autour de la table ? Justement, je suis d'accord avec Diaray quand elle dit que la clé, en tout cas la solution, c'est entre les mains des acteurs. Mais moi, j'insisterai du côté de l'agent parce qu'il ne faut pas oublier que c'est elle maintenant qui a approuvé. Parce que quand elle a pris le pouvoir, pratiquement tout le monde a en quelque sorte acquisissé, tout le monde lui a accordé le bénéfice du doute. On l'a laissé faire. Même la charte qui, à un moment donné, en tout cas dans le contenu, pouvait faire polémique, a été acceptée. Les raisons peuvent varier selon qu'on les interprète. Mais si on a accepté tout cela pour elle, à un moment donné, c'est à elle d'entendre raison garder. Parce que Diaray a rappelé quelque chose d'important par rapport aux événements de 2009. C'est vrai que, d'un côté, on peut voir le rôle des forces vives de la nation, mais, d'un autre côté, on voit aussi l'entêtement de l'agent d'abord. C'est ça la cause. Donc, il faut nécessairement que les militaires au pouvoir se disent qu'ils ont les armes, ils ont jusque-là pu imposer ce qu'ils veulent. Mais, à partir du moment où les voix discordantes commencent à s'entendre de tous les côtés, ce serait bien qu'elle aussi, elle marque en arrêt, qu'elle écoute les gens pour éviter le pire à la guillée. Notre invité dans Abaton Rompu est Dr Ibrahim Assouri Diallo. Il est le président du BOC, membre de la Convergence des acteurs du cadre de Dialogue. On va revenir avec lui dans Abaton Rompu. Mais avant, on va rapidement sur le volet...